et argumenter pourquoi le capitalisme conduit non seulement la planète mais la vie sur la planète à une catastrophe sans précédent. C'est quelque chose qu'il faut dire, bon, je crois à l'importance de ce travail, sinon je ne ferai pas ce que je fais, d'écrire, de parler, etc. Je ne fais pas autre chose. Bon, mais en même temps, je reconnais les limites de ça, de l'explication, du travail, de la publication, des discours, etc. Ça arrive à des centaines, parfois des milliers de gens. Mais il y a une autre chose qui est peut-être plus importante, c'est l'expérience des gens, l'expérience des luttes, d'autres organisations, des mobilisations. Prenons par exemple ce mouvement des jeunes. Je ne sais pas combien parmi eux ont entendu ou lu de tracts des discours éco-socialistes, etc. Mais beaucoup d'entre eux, spontanément, par leur expérience dans cette lutte, cette mobilisation, commencent à s'intéresser, à chercher les lectures, les documents, et ils deviennent, disons, anticapitalistes, antisystémiques, par leur expérience dans le mouvement. Donc je parle de cette idée que l'action, c'est la meilleure école. Et l'éducation la plus efficace, c'est l'auto-éducation. Les gens qui, disons, apprennent eux-mêmes, qui ont soif d'apprendre parce que leur action collective exige de s'informer, etc. Donc c'est ça l'espoir, je pense, d'un processus comme celui de la mobilisation des jeunes. C'est un processus d'expérience, d'action et de lutte qui conduit à une vision critique du système. Bon, maintenant, alors pourquoi on dit éco-socialisme et pas socialisme tout court ? Bon, je respecte tout à fait l'opinion des camarades qui pensent que le socialisme inclut déjà, par définition, l'écologie, mais il faut partir d'une réalité historique. Pendant un siècle et demi, disons, sinon plus, bon, que les socialistes n'étaient pas très écologiques. Les socialistes n'étaient pas... Même Marx, où on trouve certaines intuitions écologiques fortes, mais ce n'est pas un thème central dans son œuvre, pour une raison très simple. La crise écologique, à son époque, était tout à fait au début. Donc c'est normal que ce ne soit pas une question centrale pour lui. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est devenu central. Donc il faut qu'on montre que le socialisme du 20e siècle a quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau, c'est le défi écologique. Il est devenu, comme je le disais, la question politique centrale de notre époque. Donc il faut l'assumer. Il faut que ça apparaît dans la définition même que nous donnons du socialisme. Sinon, on ne sera pas pris au sérieux. Il faut qu'on fasse passer cette idée qu'un socialisme qui n'est pas écologique, n'est plus à l'ordre du jour. Et une écologie qui n'est pas socialiste également. C'est ça l'idée centrale de l'éco-socialisme. Donc ce n'est pas simplement une question terminologique, c'est une question du fond. Bon, c'est une nouvelle façon de penser le socialisme à la lumière des défis du 21e siècle. Bon, maintenant, Moulin Grouchy. Bon, je trouve que Moulin Grouchy, c'est un personnage extrêmement intéressant. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un penseur libertaire, disons, américain, d'origine juive, qui a pensé une alternative au capitalisme, c'est un penseur anticapitaliste, radical, sous forme de ce qu'il appelle le municipalisme éco-social. C'est-à-dire une économie organisée à l'échelle locale, municipale, à partir de formes de propriétés collectives, de formes d'organisations collectives, et avec, disons, un caractère écologique. Je pense que c'est une pensée très intéressante. D'ailleurs, elle a aujourd'hui une influence très grande, non seulement aux Etats-Unis, mais au Moyen-Orient, dans le mouvement kurde. Le mouvement kurde, aujourd'hui, la gauche kurde, disons, aujourd'hui, c'est le réclame de Moulin Grouchy. Et en nord de la Syrie, il y a une petite expérience très fragile, très menacée, qui est le Rojava, qui se réclame des idées de Moulin Grouchy. Les Unes peuvent les réaliser, c'est notre fermeture. C'est une inspiration très importante pour des luttes socio-écologiques aujourd'hui. Bon. En quoi, quelles sont les différences ? Bon, avec Moulin Grouchy, il y a quand même quelques divergences. Par exemple, dans les écrits de Moulin Grouchy, on trouve quelque chose que j'appellerais un optimisme technologique. C'est-à-dire, il croit que tous les problèmes, disons, de l'écologie, etc., peuvent trouver une solution technique. Et qu'il suffit de, disons, de remplacer les énergies fossiles par les solaires, etc., pour que tous les problèmes soient résolus. Et donc, il y a une certaine, je trouve, une certaine vision un peu naïve que le développement de la technologie sera la solution du problème. Et l'autre problème avec le socialisme municipaliste, c'est une vision un peu trop localiste, disons, de la transition de la nouvelle société. Dans certains écrits, Moulin Grouchy va tellement loin qu'il parle même d'une autarcie économique de chaque localité, de chaque municipalité, et le reste apporte l'économie autonome. Franchement, je ne crois pas à ça. C'est-à-dire, bon, si on a une région, un pays, par exemple, où il y a un chemin de fer, bon, on ne peut pas gérer le chemin de fer dans chaque localité. Il faut qu'il y ait une gestion, disons, une planification des transports qui soient à l'échelle du pays, de la région, même des continents, etc. Et, bon, dans d'autres écrits, Moulin Grouchy essaie de dépasser ces localismes trop exclusifs par ce qu'il appelle la coordination. La coordination, ça serait, les délégués de chaque municipalité ou de chaque localité se réuniraient pour essayer de coordonner leurs activités. Bon, ça, c'est déjà un pas dans la bonne direction, je trouve, mais c'est insuffisant. Il ne suffit pas de coordonner des initiatives qui sont fondamentalement locales. Il faut penser la gestion démocratique, radicalement démocratique, à l'échelle locale, non seulement à l'échelle municipale, mais à l'échelle des quartiers, ou à l'échelle des entreprises, des écoles, des universités, des hôpitaux, à l'échelle municipale, à l'échelle régionale, à l'échelle des pays, à l'échelle des continents, etc., à tous les niveaux. On ne peut pas voir simplement la municipalité comme la seule base réelle de l'expérience. Il faut que l'autogestion soit générale à tous les niveaux, avec le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, toutes les questions qu'on peut décider localement, elles décident localement. Celles qu'on peut décider régionalement, si on décide régional, etc. Bon, c'est l'idée de la planification démocratique, éco-socialiste, que, pour la gauche, qui est proche de l'anarchisme, n'est pas tellement prêt à accepter. Cela dit, il y a une très grande proximité, et je pense que, de tout le mouvement écologique, peut-être celui qui est le plus proche de l'éco-socialisme, c'est l'écologie sociale de Boulogne. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.